Bonjour, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Donc c'est le frère Serge Jérôme Lavernie, plus connu précisément par Jérôme Lavernie, mais c'est avec mon vrai prénom, c'est Serge Jérôme, c'est pour ça que des fois je navigue de l'un à l'autre. Donc voilà, alors je voudrais m'entretenir avec toi du sujet qui est très très mal, comment dire, qui est quasiment pas enseigné dans nos églises en France, et ce qui fait que du coup, n'étant pas enseigné dans les églises, les chrétiens ne sont pas habitués à donner, à donner la dîme. Alors par contre, je suis parti en Afrique, sur la côte d'Ivoire, et puis là-bas, effectivement, là-bas ils connaissent la dîme, pourtant ils ont beaucoup moins de finances que nous, mais là-bas ils donnent leur dîme, et ils sont habitués à donner des offrandes, à donner vraiment, on voit que c'est incomparable, et je crois que c'est lié à la, enfin je sais que c'est lié à la foi que l'on a, et à la foi en Dieu et en ses promesses. Alors pour la, pour mon histoire personnelle, Dieu m'a enseigné souvent, je tombais sur des enseignements sur la, sur la dîme, donc je ne vous fais aucun reproche, parce que moi aussi pendant des années, je n'ai pas donné ma dîme, donc je ne la donnais pas, parce que je n'avais pas, je n'avais pas cette foi que c'était obligatoire, et je ne sentais pas vraiment que c'était, voilà, que c'était indispensable, donc moi je, enfin je donnais autre chose, je donnais différemment, quoi disons, je donnais dans, je faisais des, comment dire, j'envoyais des, des, des virements, des virements bancaires, des chèques, par internet ou par voie postale, pour des ministères, ou, voilà, donc je, je, je soutenais dans l'église locale, ou des évangélistes internationaux, ou des ministères à l'étranger, au Congo, en, enfin, en, 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 en Angleterre, aux, aux Etats-Unis, enfin, voilà, donc je, je bénissais les hommes, disons, je, je, je semais, parce que la semence est importante aussi, le fait de, de beaucoup donner, c'est très important, c'est une loi spirituelle, mais je, je, j'avais écouté, alors, j'ai écouté des enseignements, bon, j'avais entendu, par exemple, Mamadou Karambiri, j'avais entendu, ben, en fait, assez très, assez peu de personnes, mais, j'avais entendu plusieurs fois, mais, euh, j'avais beau l'entendre, je, j'avais pas cette, cette conviction, et, euh, donc je donnais mes paladimes, euh, alors que, finalement, euh, c'est, c'est bête, parce que je donnais aux hommes, aux hommes de Dieu, euh, je donnais aux pauvres, mais je donnais pas sa part à Dieu, c'est-à-dire la, la part à Dieu, qui vient avant toute chose, en fait, c'est comme, quand on sert Dieu, c'est un, quand on sert Dieu, c'est important de lui donner à lui, avant de donner aux hommes, même si c'est pour une bonne action, une bonne oeuvre, euh, finalement, quand on y pense avec du recul, moi, c'est ce qui m'arrive, maintenant, je me dis, mais, d'accord, j'ai fait du bien, j'ai béni, euh, les pauvres, j'ai béni, euh, voilà, euh, j'ai soutenu les hommes de Dieu, mais j'ai, mais ce que Dieu dit par rapport à la dîme, ça, je l'ai pas, ça, je l'avais pas fait. Donc, euh, il a, donc, il m'a fallu des années pour, pourtant, j'avais, j'avais acheté même un livre sur, sur la dîme, il y a, il y a quelques années, à la CEDC de Toulouse, et le monsieur montrait combien il était béni, il avait commencé, il faisait un ministère au Mexique, il avait pas d'argent, il avait commencé avec la dîme, toute sa vie, depuis sa, depuis qu'il s'est converti, il devait être jeune, 18-20 ans, pardon, il a, il a, il donnait constamment, puis il donnait tout le reste aussi, énormément à côté, en plus, et cet homme a été impressionnant, c'est, c'est impressionnant comment Dieu l'a, Dieu l'a béni. Alors, souvent, on dira, euh, ceux qui sont contre la dîme, et qui ne la pratiquent pas, et puis, finalement, qui donnent, qui donnent, qui donnent pas, euh, comment dire, euh, ceux qui ne donnent pas, bon, ben, c'est, c'est, bon, ben, c'est aussi, c'est une incrédulité, c'est-à-dire, c'est, on croit pas, on croit pas, que ça soit du Nouveau Testament, qu'on croit que ça appartient qu'à l'Ancien Testament, en fait, c'est souvent ça, le piège, mais, euh, je crois, Dieu ne s'est pas trompé quand elle a écrit la Bible, et, en fait, on voit que Jésus, quand même, a soutenu, il dira même, dans les Évangiles, oui, vous avez donné la dîme, vous avez bien fait, maintenant, pratiquer la justice et la miséricorde. Donc, euh, ça devrait interpeller, ça devrait interpeller que, que quand même, il y a le fait que Jésus parle de la dîme, que Hébreu, euh, Hébreu 11, je crois, ou Abraham, euh, il est parlé, il est rappelé d'Abraham qui donna la dîme à Melchisedec, euh, donc, ça devrait, ça devrait nous interpeller, euh, ça devrait, ça devrait interpeller les enfants de Dieu. Alors, moi, si je, si je, si je viens pour vous, pour vous parler de ça, c'est parce qu'en fait, aussi, ce qui est très intéressant, c'est que, dans la dîme, euh, avoir foi, c'est, c'est, c'est important, avoir foi en la dîme, c'est de la donner avec foi et puis avec joie, parce que, si on la donne sous la contrainte et sans la joie, elle n'est pas jolie pour Dieu, elle n'est pas agréable à Dieu, et, euh, c'est pas joli. La dîme, c'est pas pour enrichir Dieu, parce que tout l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais, en fait, quand on sème la dîme, c'est, c'est un investissement pour notre futur, et Dieu protège du dévoreur, Dieu protège nos finances du dévoreur. C'est pour ça que, je crois que c'est important, ou ça aurait été très important que, bien avant, les hommes, les femmes chrétiens, surtout en France, comprennent que c'est important, là, dîme, et important de donner, euh, avant de s'acheter quoi que ce soit, dès qu'on touche le salaire, aussi petit soit-il, ou aussi gros soit-il, les prémices à Dieu, comme dira le proverbe 3, que je reprends souvent, donc, de donner les prémices à Dieu, c'est très important. Parce que, euh, c'est comme ça que notre argent est sanctifié, et c'est comme ça que nous manifestons notre confiance en Dieu, parce qu'il est le directeur de nos finances, de nos, et nous on est uniquement le gérant. Mais c'est lui le directeur, et c'est lui qui nous protège. Il a fait des promesses à Abraham, et ces promesses n'ont pas cessé sous la grâce, elles perdurent. C'est-à-dire, c'est une continuité, une continuité sous la grâce, la dîme. Donc c'est, euh, c'est vraiment important. Euh, tout à l'heure je relisais Genèse 14, chapitre 14, verset 20, où Abraham, après sa victoire contre les rois, pour délivrer son neveu, l'hôte, a donné la dîme de tout. Mais est-ce que c'était un commandement qu'il avait reçu à Abraham sur, suite à un holocauste, suite à une conversation avec Dieu ? C'est quelque chose que le Saint-Esprit, déjà à l'époque, lui avait mis sur le cœur, en tant qu'homme de foi. Homme par la foi, homme par l'Esprit. Donc, homme de l'Esprit hier, c'est aussi l'homme de l'Esprit aujourd'hui. On voit bien que ça fait la différence entre, ça fait la différence en fait. Bon, moi je vais vous prendre mon exemple. Donc, je n'ai pas donné ma dîme pendant des années. Et figure-toi, tu sais quand j'ai donné ma dîme ? Quand je me suis retrouvé au chômage. C'est-à-dire, je me suis retrouvé au chômage en avril 2016, avec un salaire minimum, donc avec, admettons, moins, je ne pouvais pas vivre. Alors, là, c'était vraiment le salaire minimum que me donnait le pôle emploi. Et c'est pas quand j'étais salarié que j'avais une prime et que le salaire était plus élevé que j'ai donné. J'ai donné à Dieu quand j'avais moins. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas quand j'avais 1500 euros que j'ai donné à Dieu. C'était pas un énorme salaire, tu peux le voir. Mais bon. Mais je donne à Dieu là que je reçois le salaire, voilà, beaucoup plus bas. Donc, tu vois, si je fais pas ça par la fois, ça veut dire que je suis tordu. Puisque la logique révolue que j'ai plus de facilité à donner lorsque j'avais mieux que là, que je suis sans emploi et que je suis très, très serré. Donc, pour montrer quoi ? Que c'est vraiment un acte de foi ou rien du tout. Et parce qu'en fait, pour moi, c'est important de pouvoir me dire mais je n'aurai pas de disette. Je n'aurai pas la pauvreté, les poches percées parce que Dieu a fait la promesse que si je suis, si je m'implique dans l'alliance comme dans l'alliance avec Abraham, comme Dieu a fait alliance avec Abraham, si moi, je m'applique à donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, à obéir dans ces choses-là. Dieu promet que mes finances seront protégées et que je ne connaîtrai pas la disette quand même l'économie du pays va mal. Moi, j'ai cette conviction que je ne serai pas pauvre, que même, tu vois, là, je suis sans emploi mais je ne m'inquiète pas. même, j'ai eu des refus d'emploi, j'ai fait plein d'entretiens. Ils ne m'ont pas pris. J'aurais pu être désemparé, triste, tout ça, mais pas du tout parce que dans le moment difficile, c'est là où je me suis toujours encore plus accroché à Dieu, la foi en Dieu, en sa parole, bien, je sais que je ne manquerai de rien et que Dieu pourra tous mes besoins. Parce que le secours, c'est Dieu. Le secours, on l'a dans... C'est Dieu qui nous donne les révélations. Tu vois, bon, le principe, c'est pas de te charger avec... tout simplement de te charger avec des choses pour te rendre malheureux. L'idée, c'est que... de te rendre plus heureux, plus... plus proche de Dieu, mais aussi au bénéfice de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, de te protéger. Bon, ben, la société, tu vois, t'as tous les... t'as l'euro, il est prêt à exploser, la monnaie euro est prêt à exploser, l'Allemagne, elle est prête aussi à exploser avec l'euro parce que c'est la seule qui, finalement, à la fois engrange des bénéfices, mais petit à petit, l'économie allemande est en train de se démembrer. Les salaires sont... ont jamais été aussi bas en Allemagne. En France, il n'y a jamais eu autant de pauvreté. Le chômage ne fait qu'augmenter. Donc, tu vois, moi, je suis dans un pays où l'économie, honnêtement, il y a toute la désindustrialisation de la France. Les industries se démontent les unes après les autres. Donc, tu vois, je ne suis pas aveuble. Tu vois, je sais, je suis citoyen du ciel, mais je m'intéresse quand même à la politique, je m'intéresse quand même à l'économie, je m'intéresse quand même à la finance, je m'intéresse au monde de l'entreprise, mais c'est la foi. La foi. Et puis, figure-toi qu'il y a un site aussi. L'année dernière, j'avais fait... j'avais suivi une petite formation sur le top chrétien. Le top chrétien, il y avait une petite formation, enfin, une belle formation gratuite pour les finances personnelles, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Et là, un des pasteurs avec son épouse enseignait de donner la dîme. Comment, lui, quand il était, il était fortuné, c'était un homme de Dieu, avant vraiment de s'engager dans l'obéissance à Dieu. Il était riche, il était entrepreneur, il avait une grande société de bâtiments, il ne donnait pas la dîme, il n'obéissait pas aux principes spirituels, et tout s'est effondré. Il était très endetté, tout ça, c'était vraiment une catastrophe. Une ardoise très très lourde sur son épaule, sur ses épaules. Et un jour, il est tombé à être enseigné sur la dîme, et il a compris toutes les bénédictions, et comment Dieu pouvait le délivrer de sa situation infernale, financièrement. Il a mis en pratique la dîme, il a marché par la foi, Dieu l'a sorti de tout, Dieu l'a délivré de tout, par la foi. Et c'était sur un site qui ne connaît pas Top Chrétien d'Éric Sellerien, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est la notoriété auprès des chrétiens francophones, donc c'est vraiment vraiment toute l'importance de la dîme, et certes, c'est vrai qu'elle n'est pas enseignée suffisamment dans nos églises, et du coup, elle n'est pas pratiquée. Donc, moi, ce que je, vraiment, ce que je te conseille, c'est, comme Abraham, par exemple, dans, tu le lis dans Genèse 28-22, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. Tu vois ? Et le fait que Dieu parle de la dîme au tout début, avant les lois de Moïse, on voit bien que c'est, ça sort du contexte des lois de Moïse, on voit bien que ça vient avant Moïse, avant la loi. Donc, ça vient avant et ça poursuit après. Tu comprends ? C'est pas serré dans la loi, inséré dans la loi mosaïque. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, ça perdure. Autrement dit, moi, j'ai trouvé un terme qui est sympa, c'est intemporel, c'est, c'est intemporel, et puis, c'est, oui, ça sort du temps, quoi. C'est pas lié à un temps, à une dispensation particulière dans le plan de rédemption de Dieu. C'est lié à toutes les étapes de la rédemption et c'est accessible à tous les enfants et surtout, nous qui sommes enfants d'Abraham, fils d'Abraham, fils de la promesse qui marchent par la foi. Donc, ça a déjà été sanctifié. J'ai prié tout à l'heure. Alors, donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, comprendre que quand tu obéis à ça, l'argent n'est plus ton maman. L'argent n'est plus ton Dieu. Ton assurance, c'est plus ton argent. Parce qu'en montrant à Dieu, et puis, devant les anges, devant l'épicence spirituelle, devant ton assemblée, devant, voilà, tu montres ta foi en Dieu. Ça te permet de monter dans le niveau, de faire pas à pas, de monter des niveaux dans ta vie spirituelle. Et c'est lié, ces promesses sont liées à des bénédictions. C'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que tu es en train de semer. Et tu n'es pas en train de faire un don à Dieu, mais tu es en train de semer pour toi aussi, pour que toi, tu reçoives. J'ai des témoignages de sœurs, bon déjà, qui sont nourries par Dieu comme des oiseaux parce qu'elles donnent leur dîme. Elles n'ont pas rien de chose, mais ce qu'elles ont, elles donnent et elles sont nourries comme des petits oiseaux. Il y a des témoignages où on voit en Afrique où Dieu parle aux sœurs, aux frères et quand ils reçoivent une dîme, souvent c'est pour donner à des pasteurs aussi qui n'ont pas de salaire là-bas. Et Dieu se soucie par la dîme, il se soucie de ceux qui ne perçoivent pas de salaire pastoral et grâce aux dîmes, Dieu vient nourrir, vient aider, soutenir ceux qui ne perçoivent pas de salaire pour le ministère. Donner la dîme, ça sert à quoi ? Ça sert à soutenir les ministères de Dieu aussi. Donc, on ne comprend pas tout, souvent on ne comprend pas grand chose d'ailleurs, mais c'est ça, il y a vraiment des principes. J'ai une autre sœur aussi dans le nord de la France qui m'explique qu'elle est bénie dans son entreprise et qu'elle sait que donner la dîme, ça sécurise ses finances. C'est exactement ça. ça empêche le dévoreur de venir percer tes poches. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que toujours, périodiquement, mon argent s'envolait. Périodiquement, mon argent s'envolait. C'est-à-dire, c'était des sommes de 500, 600, 800 euros que je ne pouvais pas tenir chaque année qui s'envolait. Et ça, je me disais, mais c'est cyclique, qu'est-ce que c'est ça ? Et en fait, il y a une malédiction aussi lorsqu'on ne donne pas. C'est-à-dire que Dieu reprend ce qu'on ne lui a pas donné volontairement, il finit par le reprendre ou un dévoreur vient le reprendre pour finalement, si nous, on ne rend pas justice, la justice est rendue autrement et nos poches deviennent percées. Soit on le fait avec plaisir, de bon cœur, et après, on est béni parce qu'il s'en suit vraiment une abondance de vie, une abondance, une sécurité, une abondance, on sème dans le royaume de Dieu. Soit on ne le fait pas ou de mauvais cœur, enfin, soit on ne le fait pas et de toute façon, l'argent, il va s'échapper. Et bien, c'est ça que je me suis dit, mais c'est ça, j'avais un problème avec les finances, mes finances s'échappaient, mes poches étaient percées, tous les ans, parce qu'en a même ma voiture qui tombait en panne. L'année dernière, en 2016, j'ai un truc qui ne tombe jamais en panne sur les voitures qui m'est tombée en panne à moi, j'ai sorti 500, parce que 600 euros, cette année, j'ai la voiture qui m'a, qui m'avait fait un truc de 500 euros, après il m'a fait un truc de 804 euros, alors que j'étais au chômage. Mais en fait, c'est comme si, finalement, ce que je n'ai pas donné était en train d'être repris d'une façon ou d'une autre, parce que quand on doit quelque chose à Dieu, on lui doit. Et des fois, tu vas avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre, que c'est une injustice, que c'est quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas normal, comment ça se fait. Si tu ne donnes pas, tu vois des malheurs, des malédictions qui s'abattent sur toi. Mais quand tu donnes ces malédictions, tu y échappes. C'est pour ça que je sais que ma voiture ne sera plus un gouffre pour moi. pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Là, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et il y a une sœur, j'ai discuté fraîchement avec une sœur qui donnait la dîme pendant 4 ans, donc Dieu a voulu que je l'enseigne hier. Elle est bénie dans son travail. Elle est bénie, elle a trouvé des horaires, des clients, tout ça, sur mesure, un appartement, tout. Elle est vraiment bénie financièrement et tout ça. Elle a donné sa dîme pendant 4 ans, mais elle a arrêté. Et là, c'est comme si quand Dieu a voulu que je lui parle, c'est pour lui faire comprendre que si elle ne reprend pas, ses poches risqueraient. Ce n'est pas moi qui amène la malédiction, mais ses poches risqueraient. Il est fort probable qu'elles soient percées, qu'elles se percent désormais. Donc c'est pour ça que pour se protéger de l'avenir, pour se protéger de ce qui peut toucher les autres, atteindre les autres, les dettes, les... voilà, tout ce qui... qui oppresse les gens, qui les empêche de gérer convenablement leurs finances à cause de dépenses astronomiques, d'argent qui s'envole et tout ça. Donc, la dîme est aussi une protection. donc si moi je t'en parle là, c'est vraiment par la foi et puis pour que tu puisses être aussi au bénéfice de cette loi spirituelle qui est condamnée par ailleurs, qui est largement condamnée et qui est par ailleurs et autre part n'est pas enseignée, qui n'est pas enseignée ou alors très très peu. Donc, ben bon, aujourd'hui, j'ai demandé à mon pasteur, on avait changé de pasteur dans la petite église où je suis, j'ai demandé au pasteur s'il avait la foi dans la dîme et si lui-même l'a donnée pour que je puisse voir si je pouvais la donner dans cette église-là. Donc, il ne l'enseigne pas, enfin, pour l'instant, il ne l'a pas enseignée mais d'après ce qu'il m'a dit, il donne lui-même la dîme, il y croit. Donc, je vais pouvoir semer ma dîme donc, dans cette église ou ailleurs selon que Dieu me le mettra à cœur mais j'ai cette liberté de pouvoir semer dans mon église. Par contre, je ne te conseille pas de semer la dîme là où le pasteur aime plus l'argent que Dieu. Donc, ça c'est un conseil que je te donne et je ne te conseille pas de donner la dîme là où la dîme n'est pas donnée elle-même par le pasteur. Par exemple, si tu t'en vas semer une dîme là où il n'y a pas la foi et la pratique de la dîme au moins par le pasteur, je ne te conseille pas de le mettre là, de mettre ta dîme là, mais de la mettre plutôt dans un ministère qui pratique la dîme afin que la semence soit, tu sois sûr que ta semence porte, que tu sèmes dans une bonne semence. Ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Honnêtement, moi, c'est plus tard que ça m'est venu, cette pensée m'est venue là et qu'en fait, pour que vraiment tu puisses tirer profit, bénédiction et sécurité de ton investissement, tu investis auprès de Dieu, tu investis dans le royaume, important vraiment que tu saches que là où tu sèmes, tu demandes au pasteur est-ce que vous pratiquez la dîme, est-ce que vous la donnez ? Bon, voilà, il y a, voilà, qui te disent la vérité, l'idéal. Donc, voilà, donc, ça c'est, ça c'est vraiment très important, au moins que tu sois, que tu puisses tirer quand même bénéfice, parce que c'est vrai que si tu sèmes pas au bon endroit, c'est pas bon non plus. Ne pas la semer au bon endroit, c'est pas bon non plus. Alors, dans Proverbe, chapitre 3, verset 9, il est dit, honore l'éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu et tes greniers se rempliront d'abondance et de cuveux regorgeront de moutes. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai cette assurance que si même je touche ce minimum financier, qu'un jour on se retrouvera et je te dirai je suis dans l'abondance au nom de Jésus et même avec Dieu, tu vois, regarde les hommes de foi, et bien les hommes de foi vraiment avec Dieu ne manquaient de rien. Ce qu'il y avait, tu vois aujourd'hui, tu peux voir ces hommes de foi, c'est vrai qu'il y a des pauvres, il y a des riches, mais Dieu veut que tu sois dans l'abondance et ça, ça te préserve de la pauvreté. Déjà, ne pas être dans la pauvreté parce que la pauvreté n'est pas une bénédiction comme on l'a souvent cru, comme on avait toujours ces clichés-là dans la tête, mais Jésus est venu amener l'abondance, la prospérité, l'abondance dans nos finances aussi. Donc, on en a vraiment besoin nous en tant que chrétien parce que les finances, l'argent, c'est aussi une force, une énergie pour semer dans l'église, pour que l'église grandisse, puisse acheter des traités, puisse évangéliser, mettre dans les boîtes aux lettres, toucher les gens. Tu vois, tant que j'ai de la matière, tant que j'ai des dépliants, tout ça que je peux donner aux gens, je donne, je donne, mais quand j'ai plus, je suis vraiment ennuyé quand je ne peux pas m'acheter des traités, des dépliants, quand je ne peux pas partir avec les poches pleines ou dans ma sacoche, tu vois, je suis ennuyé, tu vois. Donc, on a besoin des finances, on ne peut pas être à l'étroit et servir Dieu convenablement. On a besoin aussi d'utiliser les médias, d'utiliser des moyens techniques, technologiques, on a besoin de ça pour partir évangéliser, même si je dois faire un voyage en Amazonie, il me faut des moyens pour me rendre là-bas, pour me déplacer, tout ça. Si je veux partir en Madagascar, pareil, il va me falloir des moyens pour me payer le bill d'avion, pour me payer le taxi route et tout ça. Donc, c'est indispensable, c'est un air de la guerre comme dans toutes les guerres, l'argent, les finances sont indispensables. On ne peut pas faire sans. Et donc, c'est une bénédiction d'en avoir pour servir Dieu. Et c'est ça, finalement, que la dîme permet. Donc, c'est vraiment pour... Voilà, l'idée, c'est pas tu n'enrichis pas les pasteurs quand tu fais ça. Quand les pasteurs font vraiment devant Dieu ce qui est droit, ce qui est intègre, tu sèmes dans ton église locale auprès, ou alors auprès de quelqu'un qui pratique la dîme et qui l'enseigne et... ou auprès que Dieu te met quand Dieu te parle à l'oreille parce que Dieu parle ou il te montre quelque chose, tu sèmes là et tu le fais joyeusement sur tout ça. C'est vraiment très très important de le faire joyeusement et autre conseil c'est de le faire de servir Dieu en premier avec ta dîme c'est-à-dire avant d'aller te remplir le frigo, fais un chèque, tu le marques et tu dis voilà, déjà, avant de m'acheter quoi que ce soit, dès que je reçois mon salaire, l'idéal, tu sers Dieu en premier, tu mets 10% de côté et tu dis voilà, ça c'est pour toi, j'y ai pensé, ça t'appartient et ça c'est à toi. ça c'est vraiment très important faire passer Dieu avant et quand Dieu passe avant toute chose dans tes finances et que tu sers Dieu en premier avec tes finances, je peux te dire que maman n'est pas ton Dieu et que l'argent, tout le reste parce que tu as offert les prémices de ton revenu à Dieu, tout le reste est sanctifié. Ça c'est vraiment très très important, tout le reste est sanctifié. donc voilà, écoute, vraiment, je te, c'est pour quoi faire cet enseignement, c'est pour te faire monter de niveau spirituel, te faire grandir, te faire croître et te faire abonder aussi en joie, en amour, en paix, en grâce et en justice. Voilà, parce que c'est aussi, ça fait partie, je dirais, des œuvres de la justice. Voilà, donc que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.